Messieurs, et à ce jour, donc, pas de réponse ? Disons qu'à ce jour, ce qu'on a fait, les gens sont partis dans la rue, les gens sont, comment dire, totalement désespérés de la situation économique, que ce soit en lait ou en port, c'est pareil. Mais pour l'instant, il n'y a pas de solution. Ce qu'on nous propose dans l'immédiat, c'est des perfusions, donc avec de l'argent public, donc avec les impôts des contribuables, donc c'est des perfusions, mais nous, ce qu'on veut, c'est une solution réelle au problème. Et pour ce qui est du lait, on connaît la solution, en lait, il y a une seule solution, c'est la régulation, il n'y a pas d'autre solution. Comment tu as dit, là ? La régulation, régulation. Européenne, non plus. Parce que, je suis européenne, je suis franco-français, je veux, c'est nul. Alors, si vous voulez, la chose est simple, l'effondrement des prix, laitiers notamment, parce que c'est plutôt la partie laitière qui me concerne, c'est la conséquence d'un déséquilibre sur le marché, entre l'offre et la demande. C'est simple. Le prix, c'est le résultant de cette confrontation, entre guillemets. Comme la demande s'est effondrée, au niveau, notamment, mondial, la seule façon qu'on ait d'agir, c'est sur l'offre. Or, les irresponsables agricoles qui ont validé la dérégulation, pensaient que les marchés mondiaux auraient été exponentiels, c'est faux. Et, d'un autre côté, ils ont incité à produire. Donc, on a incité les gens à produire. Donc, moi, je connais des gens qui ont fait de l'investissement, des jeunes, qui produisent. Mais le problème, c'est que le marché n'existe pas. Le marché n'est pas au rendez-vous. Donc, la seule et unique façon de sortir cette crise, c'est de réguler l'offre au niveau européen. Et alors, l'affaire des Russes, là, est-ce que ça apporterait quelque chose de redébloquer l'affaire des Russes ? Pas grand-chose, en fait. Pas grand-chose, en fait. Ça, c'est vrai qu'une petite partie du problème. Le problème, aujourd'hui, si le marché laitier s'est effondré, c'est parce que l'excellente production est européen. C'est pas en Assyrie, en Nouvelle-Zélande qu'il existe. Non, non, non. C'est européen. C'est nous, ce sont nous, les Européens, qui sommes responsables de la crise laitière. Et en Europe, ce sont les coopératives laitières qui sont responsables de l'excédent laitier. En gros, les industriels ont privatisé les bénéfices. Et aujourd'hui, quand le marché s'effondre, ils socialisent les pertes sur les éleveurs. Et une partie sur le contribuable en demandant de l'argent au contribuable au travers des subventions. Donc ça veut dire clairement, aujourd'hui, les collègues qui ont manifesté, et je les comprends intégralement, je suis complètement d'accord que les gens manifestent, parce que moi-même, je suis concerné par la situation. Mais la question que je me pose aujourd'hui, et maintenant, on fait quoi ? Quand les gens vont rentrer chez eux après les manifestations, on fait quoi ? Est-ce qu'il y a le début du commencement d'une solution ? Non. Il faut des actes, maintenant. Des actes forts. Et le projet, il est facile à mettre en œuvre, il est déjà rédigé. Le MB a rédigé un projet qui s'appelle le PRM, Programme de Responsabilisation par Rapport au Marché, qui permet tout simplement d'adapter l'offre à la demande. Et la régulation, ça n'est en rien une récession. La récession, c'est l'effondrement économique qui est en cours. Ça, c'est une récession. D'accord. Donc, Programme de Responsabilisation par Rapport au Marché. Et tu as dit EMB ? EMB, c'est quoi ? C'est une structure européenne où collaborent tous les... Il y a 100 000 producteurs de lait en Europe. En fait, l'EMB demande une Europe de la coopération. L'EMB, dont je fais partie, en a la plus que ras-le-bol de l'Europe de la compétition qui conduit à la mort de tous les éleveurs. Parce que la crise, elle est partout. Il faut arrêter de nous dire aussi qu'ailleurs, ça va mieux. Non, non, non. Moi, j'ai rencontré des collègues de l'EMB quand on est à voir Le Pape la semaine dernière. Ça a été médiatisé. Et ils m'ont tous dit la même chose. En Belgique, ça crève. En Allemagne, ça crève. Au Danemark, ils sont déjà morts. Enfin, morts au niveau de l'endettement. Parce qu'ils ont 20 000 euros de dettes par vache. Donc, partout, ça crève. Il faut arrêter de nous faire croire qu'ailleurs, ça va mieux. Non, non, ça crève partout. C'est une guerre. Et comment dire... Et en fait, le système économique a levé des troupes, c'est-à-dire les producteurs, pour aller à la guerre. Mais là, les producteurs ne veulent plus aller à la guerre. Bon, vous allez marcher ? Oui, on va marcher. Bon, on va marcher. Bon, si vous voulez vous rapprocher. Cette opération de bâchage des panneaux communaux a commencé il y a quelques jours maintenant dans la région. C'est une initiative d'un collectif d'éleveurs du secteur. La situation économique est extrêmement compliquée dans tous les élevages, qu'ils soient laitiers ou porcins. Nous sommes payés le même prix qu'il y a 35 ans. Alors, je mets au défi un actif quelconque de vivre avec les mêmes prix qu'il y a 35 ans. C'est totalement impossible. Alors, après, que se passe-t-il ? On a de nombreux collègues qui manifestent dans les rues. Bon, de façon parfois pas très délicate, il faut l'admettre. Mais ce ne sont pas les coupables qui sont dans les rues, ce sont les victimes qui sont dans les rues. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, comment dire, tous les éleveurs sont conscients que si on continue comme ça, ça va être terminé. Qu'est-ce qui va se passer ? On le sait tous, l'agriculture, c'est quand même l'élevage, c'est quand même le sang de la Bretagne. Alors, la question que je me pose, quand est-ce que les éleveurs auront démocratiquement le droit de s'exprimer ? Quand ils seront morts ? Enfin, je n'ai jamais remarqué qu'on arrivait à faire parler des canavres, vous vous l'excuserez. Donc, il est urgent que les politiques viennent écouter les éleveurs, et notamment des éleveurs de base qui ont des projets. La régulation, elle est possible, je ne dis pas qu'elle est simple, mais la régulation, elle doit être européenne. Ce n'est pas une régulation franco-française, une régulation franco-française ne règlera rien. Donc, on demande aux politiques de se poser les bonnes questions, d'écouter la base, sinon, c'est le génocide garanti, malheureusement. Voilà, je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je voudrais dire une chose, je suis vis-à-vis de nos industriels, à nous, français. Donc, nos gros industriels, comme Lactalis, comme Sodial, comme nos grandes coopératives laitières, aujourd'hui, toutes ces coopératives payent le même prix du lait. Aucune concurrence n'existe à la production. Le producteur, il est coincé dans sa coopérative, il ne peut pas la quitter pour aller dans une autre. La concurrence n'existe pas. Et il faut bien se dire qu'aujourd'hui, aussi, 90% du lait va en produits de grande consommation, donc en yaourt, fromage et compagnie. Et aujourd'hui, notre prix, nous, se fait sur 10% sur la poudre de lait qu'on exporte en Chine ou qu'on n'exporte pas. Il y a Bénier de chez Lactalis comme Bigard en viande bovine qu'on n'entend jamais. Ils ont des choses à nous dire, il faut qu'ils nous les disent. C'est le silence le plus complet chez eux. Et là, je pense que c'est un pied de nez qu'ils nous font. Ce n'est pas normal. Donc, on engage tout le monde quand même à se lâcher ce n'est pas d'attention. Ça, ça coûte que dalle. S'ils veulent nous enterrer, ils peuvent essayer de nous enterrer, mais on se bat de masse pour tout. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Bon, merci. On va peut-être voir un café haut. C'est le temps de s'il est. Non, putain. Ah ouais. C'est le temps de s'il est là. Oh, putain. Ah, lâche. T'as un petit peu en micro, ici ? Oui. Oui, avec un H. Ouais, avec un H. C'est l'heure. C'est l'heure. Lauced. M'un des gardiens. Sous-titrage ST' 501